Effectivement, nous recevons ce soir Xavier Bertrand. Bonsoir. Vous êtes donc le président de la région des Hauts-de-France. Vous connaissez la Corse pour y séjourner très régulièrement. Deux régions qui, avec d'autres, selon vous, pâtissent des conséquences d'un état ultra-jacobin. Comment est-ce que l'on peut, selon vous, retisser les liens entre le pouvoir central et les régions dans leur ensemble ? Arrêter de penser que c'est à Paris qu'on peut décider pour toute la France, bien amarre. Ça ne fonctionne plus. Et je sais quelles sont les demandes de la Corse depuis longtemps. Moi, j'ai le même type de demande au niveau des Hauts-de-France sur la fiscalité. Nous, au moins, on a compris qu'on ne peut pas augmenter les impôts. Eux, à Paris, dès qu'il y a un problème, on crée un nouvel impôt. C'est aussi ce qui explique à l'origine, en novembre, le mouvement des Gilets jaunes. Les Français qui en ont marre de cette ponction fiscale et qui disent arrêtez de nous en prendre plein les poches. Alors, autre point commun entre la Corse et les Hauts-de-France, c'est la précarité de régions durement touchées. Nous avons connu ici en Corse une initiative locale sous l'impulsion de la majorité nationaliste. Vous avez certainement entendu parler. L'objectif est de baisser le coût des carburants, de baisser le prix de 200 produits de première nécessité. C'est un bon exemple. C'est un exemple qu'il faut reproduire. Il faut se substituer, là aussi, au pouvoir central. Bon, à la sortie du grand débat, moi, je pense que non seulement il faudra baisser l'impôt, mais aussi baisser la TVA sur les produits de première nécessité. Parce que ça, ça concerne tout le monde. C'est une mesure de justice, mais aussi d'efficacité. Vous le savez, moi, dans la région des Hauts-de-France, j'ai mis en place une aide au transport pour les gens qui travaillent. Pour les gens qui travaillent. Donc, les régions doivent se substituer dans certains domaines ? C'est un peu dommage, oui. C'est un peu dommage, parce que normalement, c'est leur boulot, aussi là-haut. Mais déjà, là-haut, qui s'occupe bien de la sécurité, de la justice, de la défense, qui joue un rôle de stratège au lieu de s'occuper matin, midi et soir de tout dans le détail. Mais en revanche, nous, si on peut prendre des initiatives pour aider au pouvoir d'achat, oui, on doit le faire. Un petit mot, est-ce que vous suivez l'actualité de la Corse ? Et quel regard portez-vous sur, notamment, le bilan politique des nationalistes au pouvoir ? Attendez, moi, je ne vais pas vous faire le pinsout qui vient donner des leçons une ou deux fois par an. Je connais la Corse quand on la connaît, et quand on connaît les Corses, on les respecte. Je sais une chose, c'est que le pouvoir serait quand même bien inspiré, notamment quand le président va revenir, cette fois-ci, de tendre la main. Vous l'avez dit, voilà, chez nos confrères de Corse ce matin, tendre la main. De tendre la main, c'est-à-dire qu'il y a des projets aujourd'hui. L'insularité, il y a des questions d'énergie, il y a des projets de développement économique. La question des déchets, on va me dire que ça doit se régler entre élus. Mais quand même, si à un moment donné, il faut construire, il faudra aussi que l'État nous dise où et comment. Sur tous ces projets-là, il y a des propositions. Et honnêtement, les projets, ils n'ont pas l'air beaucoup d'avancer du côté de Paris. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se discuter, mais il ne faut pas qu'on prenne les choses de haut à Paris. Parce qu'autrement, tout ça ne finira pas bien. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas avancer. Mais le dialogue, il faut être deux. Et pas donner la leçon quand on vient. Vous parlez d'un État distant avec les régions. Beaucoup ont également le sentiment que l'Europe technocratique est déconnectée de ces territoires. Les Européennes se profilent. Moi, je suis moins embêté parfois. Quelle part vous y prendrez précisément à ces Européens ? Moi, déjà, je suis moins embêté parfois par l'Europe que par l'État français. J'ai un projet d'un canal très important de 5 milliards d'euros. L'Europe me file un coup de main. L'État central n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues. Il a fallu que je reprenne le pilotage. Les Européennes, je présenterai en avril, moi, des idées auxquelles je crois. Parce que l'Europe, parfois, elle nous fait râler. Il y a des choses à améliorer. Mais sans l'Europe, on n'y arrivera pas. Mais vous vous impliquerez personnellement ? Je ne suis pas candidat. Et puis, si je ne suis plus dans les partis politiques, ce n'est pas pour revenir par la fenêtre. Moi, je ne crois plus aux partis politiques. J'ai beaucoup de respect pour les élus, pour les militants. Mais les dirigeants, il n'y a qu'un truc qui les intéresse. Le pouvoir. Conquérir le pouvoir, le garder. Les idées, ils s'en foutent. Merci, Dérif. Je pense qu'on a accepté notre invitation pour le journal Courségoire. Merci.